L'éditorial du Figaro Les désillusions de la Sorbonne par Vincent Trémolet de Villers Le problème des engagements écrits, c'est qu'il traverse le temps. Sept ans plus tard, ce plongé dans le discours de la Sorbonne prononcé par le président de la République s'est contemplé, après la fête, une guirlande dont la plupart des ampoules sont éteintes. Subsistent les tours de bonnes taux sémantiques, souveraineté européenne, défense commune, toutes ces formules pour ne pas dire tout simplement fédéralisme. Mais pour le reste, c'est un formidable inventaire de déception. L'immigration, la France, disait alors Emmanuel Macron, donnera l'exemple à l'Europe. La transition écologique, elle sera notre fierté, clamait-il. Le Green Deal est aujourd'hui un carcan qui nous étrangle. La politique agricole ne doit pas être une politique de sur-administration, peut-on y lire ? Ou encore, je souhaite que notre partenariat avec l'Afrique soit un élément de la refonte du projet européen. C'était en 2017. On y trouve aussi les prémices de la création d'une dette commune, trois ans avant le Covid, ce que la majorité revendique comme une géniale prémonition. N'est-ce pas surtout l'extension à l'échelle du continent du mal français ? La dette, avec son corollaire, l'impôt, donnera à Bruxelles une compétence fiscale, même à la majorité qualifiée ? C'est d'ailleurs ce que défendent les macronistes au Parlement européen. Il faudra donc que le président use aujourd'hui de toutes les ressources, de l'éloquence pour rallumer les étoiles de son rêve européen. Ses conseillers et une partie du commentariat accordent un pouvoir presque magique à cet exercice. Pourtant, ce discours peut aussi être celui des désillusions, et même un amplificateur de la défiance, dont profite aujourd'hui Jordan Bardella. D'autant que, dans l'opinion, les agences de notation ont dégradé la note du président depuis longtemps. Dans ce climat de scepticisme, on peut au moins espérer une chose. À six semaines du scrutin, nous allons enfin parler de l'Europe. Pas de Gaza, de la dissolution de l'Assemblée, de Chamberlain ou d'Ayana Kemoura, mais d'une institution certes lointaine, complexe, hostile parfois, mais qui décide en partie de notre avenir. Parlez-nous d'Europe. Dites-nous des choses intéressantes. Dites-nous des choses intéressantes.